Commence alors la guerre mondiale contre le terrorisme par la diffusion de la démocratie et la promotion du développement, mais à coup d'interventions musclées. Le Grand Moyen-Orient s'inscrit donc à la croisée de la logique de la lutte contre le terrorisme et de la lutte pour le développement. Il s'agit du moins théoriquement de pallier les trois déficits mis en exergue par le rapport du programme des Nations Unies pour le développement. Le déficit de liberté dans les pays du Moyen-Orient, le déficit du savoir et le déficit d'émancipation surtout des femmes. Les guerres d'Afghanistan, d'Irak et de Libye, comme les révoltes de l'Egypte, ne semblent pas avoir répondu aux attentes en question. Le printemps arabe, construit dans les offices secrets des services secrets, qui surgit de la nuit des peuples arabo-musulmans, ne tardera pas à secouer tous les pays concernés. Il se prêtera stratégiquement à réaliser le Grand Moyen-Orient en refondant les états de la région. Néanmoins, les premiers résultats ne sont guère encourageants. Partout, les frères musulmans sont aux aguets pour prendre le pouvoir. Et puis enfin, l'invasion de l'Irak par Daesh, ou État islamique. Mais il y a tout un bruit autour du nom « État islamique ». Mais Daesh, ça veut dire « État islamique », ça ne veut pas dire autre chose. Donc, on constitue le sommet de cette stratégie de refonte des populations. Elle exacerbe le conflit sunni-chiïte déjà relancé par la guerre d'Irak. Toujours est-il que les conflits, initialement géopolitiques et liés au positionnement des différentes parties vis-à-vis des États-Unis, épousent désormais de plus en plus fidèlement la ligne de clivage communautaire. S'ajoute à cela la montée des revendications ethniques et l'aspiration de populations comme les Kurdes, par exemple, à l'autonomie. Les frontières héritées des accords de Saxe-Picot sont donc sérieusement remises en cause. Et jamais les logiques transfrontalières n'ont autant fragilisé les États-nations établies au lendemain de la Première Guerre mondiale. Dans ces machinations, les États-Unis sont soutenus par leurs alliés saoudiens, qui veulent, par cette alliance, triompher de leur ennemi chiite traditionnel d'Iran. Par le Qatar, qui, fort de ses richesses, joue dans la cour des grands. La guerre de Syrie a révélé les stratégies et les contre-stratégies des différents acteurs. Avec empressement, certains membres de l'OTAN, notamment la Grande-Bretagne et la France, applaudissent le déclin de la Syrie. Toutefois, sans réfléchir aux conséquences, la saignée du régime syrien, que personne ne veut défendre comme régime dictatorial, devrait aboutir à la division de la Syrie en diverses parties. Un État sunnite, un refuge à la huit et une partie kurde. Là, s'ouvrirait une boîte de pandore, qui n'a éveillé que peu d'attention. Il ne faudrait pas seulement s'attendre à ce que les salafistes ou les jihadistes, soutenus par Riyad, prennent le pouvoir à Damas, m'a à ce qu'ils s'unissent très rapidement avec leurs camarades irakiens et qu'ils tentent de fonder un grand empire sunnite. La Daulat al-Islam, au Daulat al-Khilafa, l'état de la succession du prophète, semble réaliser ça. Le résultat serait le démembrement de la Syrie de l'Irak. Comme en Irak, la minorité chrétienne en Syrie serait expulsée, éradiquée. La guerre civile syrienne aboutirait, tout comme en Libye, à l'anarchie supranationale et à la déstabilisation de tout le Moyen-Orient. Chaque État arabe, et probablement aussi la Turquie, pourrait être aspirée dans les remous de ce déclin. La conclusion attirée, quand on sort des chrétiens et des autres minorités éclairent, partir ou mourir. Les stratégies concurrentes du Grand Moyen-Orient, et il y en a beaucoup, l'enjeu énergétique, qui n'en est pas moins sécuritaire et politico-militaire, demeure au corps de toutes les stratégies, des grandes puissances, des puissances régionales, des nations, de la région, etc. Ainsi, la Russie, qui, sans être directement dans la région, est cependant de plein pied dans le jeu stratégique Moyen-Orientale, tant au niveau de sa politique énergétique que sur le plan de ses intérêts sécuritaires. Elle prend part au grand jeu qui se développe autour du Caucase et de l'Asie, mais aussi au Moyen-Orient. Son action en Syrie a certainement contredit, voire bloqué, du moins pour un moment, la stratégie américaine. A son tour, la Chine, une puissance nucléaire, démographique, économique, incontestée, mais aussi un grand, grand consommateur d'énergie, cherche à occuper le terrain par des partenariats et des forums économiques dans le monde arabe. La Chine semble offrir, avec le rassemblement des BRICS, Brésil-Russie, Inde-Chine, des échanges d'égal et égal, stimulant ainsi le désir des pays arabes de développer des politiques étrangères multidimensionnelles et de diversifier leurs rapports commerciaux internationaux. La visite du roi d'Arabie Saoudite en Chine, il y a quelques mois, quand il y avait un froid avec les États-Unis, est très éclairante à ce sujet. Il y a aussi l'Inde, qui joue un rôle important au Moyen-Orient, sans paraître le jouer. Elle veut à la fois se doter d'une puissance technologique de pointe, d'un outil militaire performant et capable de l'imposer régionalement, et surtout face au Pakistan. Et elle le fait de plus en plus, en se rapprochant quelquefois des États-Unis, mais ces derniers temps, en revenant un peu à la neutralité, surveillant de très près l'Iran, la Chine et surtout le Pakistan. Au niveau régional, il y a d'abord l'Arabie Saoudite, premier producteur et exportateur de bruts, pierre angulaire de la stratégie de sécurité énergétique des États-Unis dans la région, et surtout chef de file des pays sunnites. Avec la constellation monarchique de la péninsule arabique, Bahreïn, Émirats arabes, Unis, Koweït, Qatar, etc., Oman, Yémen, l'Arabie Saoudite finance des mouvements rebelles et des armées privées. Soit disant pour contenir l'Iran, mais si ce containment, pour le dire en anglais, se réalise, il se réalise souvent au dépend des autres, surtout des minorités, comme le cas de l'Irak. Il y a ensuite l'Iran qui dispose des deuxièmes réserves mondiales du pétrole derrière l'Arabie Saoudite et devant l'Irak. Avec la chute de l'Irak, l'Iran sort d'un isolement certain. Il arrive par son influence jusqu'à la Méditerranée. surarmé, combatif, l'Iran dispose d'un autre objectif dans sa stratégie de conquête du pouvoir, prendre le leadership du monde musulman dans son ensemble et, si l'occasion se présente, prendre le contrôle des lieux sains de l'Islam. Les États arabes du Golfe, richissimes et corrompus, ne se sont jamais posés en défenseurs de la rue arabe. Dans le même temps, l'Iran se positionne comme combattant le colonialisme. Ses dirigeants, qui offrent aux médias une image humble et pieuse, recueillent plus de soutien dans le monde musulman que les riches familles arabes régnant dans le Golfe ou en Arabie Saoudite. L'Iran fait aujourd'hui preuve de pragmatisme et ne joue pas la carte des chiites contre les sunnites. Il essaie, du moins, mais joue au contraire le rôle de rassembleur du monde musulman en voulant libérer le darl-islam des influences étrangères, en voulant libérer la Palestine, comme en témoignent les discours du guide suprême Ali Khamenei devant le Conseil de sécurité national iranien ou devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans ces manœuvres, il ne faut pas oublier Israël qui est un grand acteur. Il ne faut pas oublier la Turquie qui a cherché par tous les moyens à faire ses intérêts. Il ne faut pas oublier le Qatar qui, quoi que réduit dans sa surface et dans sa population, il dispose de richesses immenses et lui aussi. Et ça a été dit par des officiels comme un ministre allemand. Le Qatar est en train continue de financer Daesh. Donc, en conclusion, les différentes stratégies font du Grand Moyen-Orient un vrai champ de bataille entre les nations, un lieu où jouent les nations et jouent avec les sorts des autres. de l'Orient de l'Orient de l'Orient